Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de court-circuit. Aujourd'hui on va parler du moulage et de comment réaliser facilement vos propres pneus pour votre robot. Le moulage est une opération qui consiste à prendre l'empreinte d'une forme afin de créer un moule. Ce dernier permettra par la suite de réaliser des tirages en coulant en matériaux qu'ils soient liquides, en pâte ou en poudre et ainsi de produire rapidement et à faible coût une multitude de pièces. Ce qui nous intéresse ici c'est le tirage de pneus pour nos robots. En effet s'il est très facile aujourd'hui d'imprimer des pièces solides avec nos imprimantes 3D, l'impression de matériaux souples pour réaliser des pneus représente encore un challenge et le résultat n'est pas toujours à la hauteur de nos attentes. Ce que je vous propose ici c'est d'utiliser la technique d'impression 3D afin d'imprimer le moule de vos pneus puis d'en faire un tirage avec des matériaux que l'on peut trouver un peu partout. Dans un premier temps j'ai conçu un moule sous fusion 360 pour les pneus de mon micro robot de combat. Si le processus vous intéresse j'ai conçu ce moule en live et vous pouvez retrouver les rediffusions sur ma chaîne dans la description de cette vidéo. J'ai ensuite nettoyé et poncé correctement le moule afin que l'ensemble des trois pièces s'assemblent parfaitement et facilement. Comme le moule est amené à resservir je n'ai pas hésité à en prendre soin afin d'en optimiser son usage. Ce moule en 3 pièces est constitué de deux demi-coques latérales et d'un noyau afin d'en faciliter le démoulage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Une fois le moule réalisé on peut passer au tirage. Pour cela nous pourrions utiliser des matériaux de moulage traditionnels qui sont idéaux dans notre cas mais qui ont l'inconvénient d'être relativement onéreux surtout si on ne souhaite faire que des petits tirages. On va donc ruser un peu et utiliser deux produits que l'on peut trouver facilement chez soi ou en magasin de bricolage. Du liquide vaisselle et du silicone pour faire des joints. Attention cela n'a pas fonctionné chez moi avec du mastic, il faut bel et bien prendre du silicone. On va prendre un bac d'eau tiède que l'on va saturer en savon. On va ensuite déposer le silicone directement dans l'eau et on va le mélanger à la main pour qu'il soit également saturé en savon. Le but étant que le silicone ne colle plus sur les mains à la fin de la manipulation. Une fois ceci fait, j'ai placé le mélange dans le moule. On peut également plonger le moule dans l'eau afin de faciliter la mise en place du mélange. Il ne reste plus qu'à laisser sécher quelques heures avant de démouler. J'aime. J'aime bien. J'aime. C'est parti. J'aime. C'est parti. C'est parti. Ce qui est très étonnant et satisfaisant, c'est l'absence de bulles au tirage, mais également la qualité des détails qui sont restitués par le moulage. Bien sûr, le résultat n'est pas encore à la hauteur des produits professionnels dédiés que l'on peut trouver chez les spécialistes. Mais en comparaison avec ces produits qui nécessitent systématiquement le port de pays, ainsi qu'une pièce bien ventilée et l'achat de produits plus ou moins coûteux, cette technique vaut vraiment le coup. Ayant déjà fait du moulage avec des produits plus traditionnels, l'aspect et le résultat semblent très proches, bien qu'un peu plus souples que ce que j'avais déjà pu expérimenter. J'ai pu refaire un tirage dans un moule plus petit et le résultat est vraiment impeccable. Je vous conseille également de laisser reposer votre pièce quelques heures après le démoulage, afin de lui permettre de sécher correctement à l'air libre. Mon premier essai avait été réalisé avec seulement deux pièces de moule et un noyau fixe, mais le résultat avait été beaucoup moins propre. Vu sa simplicité et son efficacité, je vous encourage fortement à essayer cette technique, afin de vous faire votre propre opinion. Les fichiers sont dans la description de cette vidéo. Bien évidemment, on peut également imaginer réaliser d'autres pièces souples, ou encore utiliser le silicone afin de créer un moule de pièces rigides, avant d'en faire des tirages en résine par exemple. Personnellement, j'ai maintenant envie de tester sur les pièces plus grandes, voire même sur les pneus de mon prochain robot de combat de 20 kg. Et ce sera peut-être pour une prochaine vidéo. C'est tout pour ce court-circuit, merci de l'avoir suivi, portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501